Musique 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 Vous êtes endormie au chevet de cette chandelle, mais c'était tard. Que l'eau est-il ? Il est minuit plat. Musique 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 Je dois montrer au monde ce miracle né à Salzbourg. Puisqu'aujourd'hui, on tourne en ridicule et on contredit tous les miracles. Et ce n'est pas une de mes moindres joies que d'avoir entendu un Voltaire et un me dire. Maintenant, j'ai vu dans ma vie un miracle et c'est le premier. Tu écris ta première petite composition, ta première petite musique. C'est six ans. Un concerto pour clef ça. Je ne sais plus quoi je sais, quoi je fais. Je reviens au cœur, je reviens. Chaque femme change de couleur. Chaque femme me fait palpiter. 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 Et je suis l'avenir de l'avenir, et je suis l'avenir de l'avenir. L'avenir de l'avenir, et je suis l'avenir de l'avenir, et je suis l'avenir de l'avenir. Très cher, excellent père, je dois vous en prier, vous en prier tout au monde. Donnez-moi votre consentement pour que je puisse épouser ma chère Constance. L'avenir de l'avenir, et je suis l'avenir, et je suis l'avenir de l'avenir. L'avenir de l'avenir, et je suis l'avenir. L'avenir de l'avenir, et je suis l'avenir de l'avenir, et je suis l'avenir de l'avenir. L'avenir de l'avenir, et je suis l'avenir, et je suis l'avenir. L'avenir de l'avenir, et je suis l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu travailles tant et si vite que tu sembles vouloir mettre un terme aux empoisses du monde matériel en te réfugiant dans les créations de ton esprit. Musique Souvent tu invitais des amis sans le prévenir, des gens qu'il aimait. Il devait feindre de le surprendre quand il était absorbé sans trêve dans le son labeur. Bien sûr, on s'en montra heureux, mais il continuait à travailler. Il bavardait beaucoup, mais lui, on n'entendait rien. Et si on lui adressait la parole, il répondait brièvement, sans se fâcher, et se remettait à écrire. Le 4 décembre 1791, au matin, ma sœur est saisie d'un présentiment soudain en voyant s'éteindre sans raison la flamme de sa lampe. Elle se décide brusquement à courir chez nous. Je lui ouvre et lui dis, Dieu sois loué ma chère tout-fille, te voilà. Cette nuit, il a été si mal que j'ai cru qu'il ne vivrait plus aujourd'hui. Reste avec moi, car il mourra cette nuit même. Va, un peu auprès de lui, voir ce qu'il fait. Son dernier souffle fut, comme s'il voulait avec sa bouche, s'imiter le son des timbales. Quelle heure est-il ? Il est midi plat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501